Les pro-inégalités ne comprennent pas que la conflictualité est normale. Alors, des formules comme misogyne, ça n'a aucun sens. Il est normal que les hommes soient misogynes et que les femmes soient avec les problèmes avec le masculin. C'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Donc, le fait de s'insurger contre des formes comme ça, qui permettent simplement de se différencier, d'ailleurs, souvent, quelqu'un qui veut se différencier, on le traite de misogyne. Parce que dès que je me différencie, je suis misogyne. Dès que je parle, je dis que les femmes ne sont pas comme les hommes, je suis misogyne. Donc, finalement, cette idéologie égalitaire conduit à diaboliser toute forme de différenciation, toute forme de processus de distinction. Et moi, je trouve que c'est tout à fait anormal. Il est normal que des populations différentes aient un rapport d'hostilité les unes envers les autres. que la gauche est un rapport d'hostilité avec la droite, etc. Donc, quelqu'un qui dit « Ah non, ce n'est pas normal, c'est du racisme. » Si je dis que telle personne est différente appartient à un autre groupe, c'est du racisme. Non. C'est simplement un constat de différence. Donc, c'est des gens qui ne supportent pas qu'on différencie et que, au nom de cette idée qu'il n'y a pas à différencier, ils parlent de racisme, de misogynie, etc. et c'est là. C'est la parole.